Europe 1, le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Il y a quelques jours des commémorations du 70e anniversaire du débarquement, la télévision multiplie les émissions historiques, ce soir il y a la fiction résistance sur TF1, France 3 propose au même moment un documentaire, la semaine dernière c'est 18 qui a réuni plus d'un million six cent mille téléspectateurs avec un programme historique, un véritable exploit, à chaque fois les audiences sont au rendez-vous. Alors comment expliquer cette passion ? Avec nous pour en parler, le directeur de la rédaction du magazine Historia, Pierre Baron, bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que ça vous surprend cet intérêt des Français pour les émissions historiques ? Aujourd'hui on a le sentiment que parler d'histoire, y compris avec des documents noir et blanc, où on disait ça marche pas, les gens veulent pas noir et blanc, à chaque fois les téléspectateurs sont au rendez-vous. Comment expliquer cette passion ? Il y a un sondage récent qui disait qu'il y avait plus de 65% des Français qui déclaraient amateurs d'histoire, amateurs ou passionnés, mais qui avaient un goût prononcé pour l'histoire. Comme on est au lendemain des Européennes, on va dire que c'est une exception culturelle parce qu'on retrouve pas cet engouement aussi vif dans les autres pays européens. Ah c'est une particularité française ? Totalement. Cette passion de l'histoire, elle existe à la télé, pas depuis la semaine dernière. Alain Decaux, il y a 40 ans, avec une carafe d'eau et un verre, dans un plan fixe pendant une heure et demie. Il y avait une chaîne de télé, c'était une autre époque. Aujourd'hui quand on voit le mal qu'ont les émissions à Saint-Alain, il y a 26 chaînes de télé et quand il y a une émission historique, là on voit D8 par exemple, c'est un des meilleurs scores de son histoire, 1 600 000 téléspectateurs avec le document la semaine dernière. Oui parce qu'il y a une vraie recherche je pense de repères de la part des gens et que peut-être même plus cette année, la seconde guerre mondiale est beaucoup plus perçue comme ayant un certain sens, on va dire, historique, avec partout en Europe quand même des montées populistes, extrémistes, nationalistes, néo-nazis comme en Grèce. Et que peut-être aussi les gens s'arrêtent sur la seconde guerre mondiale comme étant quand même un tournant majeur entre la barbarie et la démocratie. Plus que la grande guerre qui a quand même été très fêtée. C'est tout de même un acte fondateur du 21e siècle, la grande guerre. On est rentré dans la barbarie à l'échelle industrielle avec 14-18. Et pourtant, c'est sur la seconde guerre mondiale que les gens prennent sens aujourd'hui. Parce que je crois que ça éclaire pas mal de réflexions quand ils ouvrent un journal. On a besoin de comprendre cette seconde guerre mondiale pour savoir où on en est aujourd'hui et comment on en est arrivé là ? Oui, je pense qu'on en a besoin. Je pense qu'on a besoin de comprendre que c'était l'ultime moment, ce 6 juin 1944, entre l'horreur absolue et puis, comme disait Churchill, c'est peut-être le meilleur des régimes à l'exception de tous les autres, mais c'est quand même la démocratie. Et que c'est là que ça s'est joué. Dans le sang, dans les larmes, comme dirait Churchill, mais c'est là que ça s'est joué. Et je pense que, d'ailleurs, on avait les mêmes chiffres, Jean-Marc. Il y a 10 ans et il y a 20 ans, quand on a commémoré le débarquement, il y avait aussi énormément d'audience pour les 10e et 20e anniversaires précédents. Ça avait mobilisé énormément les Français, tant en lecture de magazine que dans les audiences d'émissions spécialisées. Vous qui êtes directeur de la rédaction du magazine Historia, en fait, on a besoin de savoir quoi sur cette seconde guerre mondiale ? Comment les choses se sont passées ? Ou comment on en est arrivé à la paix ? On a besoin surtout de savoir ce qu'on ne nous a pas dit le coup d'avant. Et la force des documentaires qu'on nous diffuse, c'est d'aborder des sujets qui n'ont pas été abordés. Si on prend celui, par exemple, de France 3, bientôt, sur Thalassa spécial, avec des images de synthèse de Dassault Systèmes, qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça ne nous apprend pas un jeu vidéo. Ça nous apprend surtout que ce débarquement est aussi la plus formidable opération de logistique qu'on n'a jamais entreprise. Et que c'est d'abord une affaire et un succès considérable d'ingénieurs. Ça, si on ne comprend pas ça, on ne comprend même pas pourquoi les Américains et les Anglais ont pu poser un pied en Normandie. Et ça, on le comprend parce que les images, ces images-là, le démontrent. Autrement, il n'y a plus de barges. Il n'y a plus ces encres-là. Il n'y a plus ces pontons-là. Si on ne reconstitue pas ça, déjà, ce n'est pas vieux, ça fait 70 ans, si on ne le reconstitue pas, on ne comprend rien. On ne comprend pas pourquoi ces dizaines et des dizaines de milliers d'hommes ont pu poser le pied sur le sol français. Et puis la fin de la guerre, c'est une époque également où le pays était peut-être uni, le pays était ensemble. Il y a peut-être une certaine nostalgie de ça, d'être aujourd'hui dans un pays qui se déchire, qui s'affronte, et de se dire qu'à ce moment-là, tous les Français étaient réunis dans une cause commune pour fêter la libération. C'est une union, on trompe l'œil, mais c'est une union. En tout cas, c'est une union sacrée par rapport à l'occupant. Parce que personne, enfin aucun historien sérieux, ne pourra prétendre que la résistance était unie dans ce pays. Mais en tout cas, elle était unie sur un point essentiel. Elle était unie contre l'occupant nazi. Aujourd'hui, peut-être, il y a aussi cette nostalgie-là, en tout cas, de regarder ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Est-ce qu'il y a des modes en matière d'histoire ? Est-ce qu'il y a des moments où on est plus, globalement, nous les Français, attirés vers la Seconde Guerre mondiale, d'autres moments de notre histoire ? Il y a un phénomène de mode comme ça qui existe ? Oui, il y a des cycles qui correspondent probablement à l'ère du temps. Aujourd'hui, c'est vrai que les lecteurs, mais aussi les téléspectateurs, les auditeurs, vont chercher des périodes où il y a des âges d'or français. Exemple Louis XIV. Exemple Versailles. Ce n'est pas que le règne de Louis XIV soit exempt de toute critique, la révocation de l'édit de Nantes notamment, et la façon dont on traitait les gueux est assez terrifiante, mais c'était tout de même une puissance extraordinaire et on donnait le la à toute l'Europe. La nostalgie d'une France forte et puissante. Oui, un âge d'or, d'une certaine manière, l'âge d'or. Napoléon a incarné ça aussi. La geste napoléonienne a incarné ça, avant que beaucoup d'historiens commencent à mettre pas mal de bémols sur la face sombre de Napoléon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous savez quelle est la prochaine passion des Français ? Vous la sentez un peu ou pas du tout ? J'aimerais bien pour la prochaine couverture, mais je ne l'ai pas. C'est ça, mais en tout cas, c'est en période de crise, retrouver une France forte. Oui, ça c'est indéniable. Une France qui a sa puissance, et c'est ces époques-là qui montrent ça. Oui, et assez bizarrement, on ne cherche pas l'homme providentiel. C'est-à-dire que s'il y avait des sujets sur De Gaulle aujourd'hui, je ne suis pas certain que l'homme providentiel incarne cette France forte. Louis XIV, ce n'est pas parce que c'était le roi Soleil, c'est parce que le pays était le pays de référence en Europe. Ce n'est pas tout à fait la même chose.